et ben me voilà me revoilà en fait parce que j'ai un petit coup de gueule voire deux à pousser et si la colère est bénéfique il faut absolument s'en débarrasser en étant conscient donc là je suis consciente de ma colère et je vais donc m'en débarrasser avec ceux qui m'écoutent mais d'abord regardez regardez ce qu'on va se prendre sur la gueule regardez sont beaux ces chanterelles un ouais n'a pas ça non c'est pas vrai c'est de la c'est de la vapeur d'eau vous croyez ça je suis pas sûr je suis pas sûr du tout enfin bon bref voilà donc je viens vers vous encore cet après midi parce que j'ai un peu marre de ce que je vois sur facebook et premièrement je vais m'adresser donc aux gens de facebook et je vais leur dire que il commence à me casser sévèrement les bonbons parce que je n'ai rien fait de mal je n'ai rien posté que les autres n'ont déjà fait je suppose que aussi ont été bloqués m'enfant bon ça commence à bien faire si à chaque fois que j'envoie des bonjour des bonsoirs on me bloque peut-être qu'il ferait mieux d'aller regarder les enfants qui se font un peu harceler sur facebook ça serait une bonne idée ça à plutôt que de faire chier les gens qui ont qui ont rien à faire qui ne font rien de méchant ça serait une bonne idée parce que des enfants qui se suicident parce que ils ont ils ont été harcelés sur facebook ça il y en a quelques uns mais personne n'en parle assez non bah non on en parle un ou deux à la télé mais tous les autres tous les autres qu'est ce qu'on dit de tous les autres parce qu'il n'y en a pas qu'un ou deux un cela ils sont sortis du lot pour x ou y raison mais y en a pas y en a pas que deux il y en a d'autres alors bloqué qui vous voulez mais foutez nous la paix quoi il ya des gens comme moi qui n'ont absolument rien fait et qui se retrouve bloqué pourquoi parce que on a trop vite ou trop souvent appuyé sur un j'aime on n'a pas le droit d'aimer donc on n'a pas le droit d'aimer ce qu'on voit 1 c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire on regarde et puis c'est tout à notre liberté d'expression elle est où là j'en ai un peu marre j'en ai un peu marre parce que ça commence à bien faire moi facebook j'y suis depuis qu'il a ouvert il n'a jamais été comme ça c'est la première fois que ça arrive c'est la première fois que ça arrive alors moi je pense que messieurs et mesdames de facebook bonjour pierre que messieurs et mesdames de facebook au lieu d'emmerder les gens qui ne font pas de mal qui ne font que partager des vérités dont vous êtes au courant et que ça vous emmerde sûrement eh ben allez donc voir les enfants et allez donc espionner un peu ceux qui sont persécutés 1 les gens qui qui parle de dieu sait quoi sur facebook ça vous intéresse pas ça 1 les gens qui qui vous annoncent des horreurs et tout ça vous intéresse pas eh ben moi je suis désolé moi je supporte plus d'être privé de ma liberté pour des conneries allo pierre je suis désolé j'en ai ras le bol moi si ça continue c'est pas compliqué bon ben vous en foutez un mois moi moi je suis en bas de l'échelle jeune vous en avez rien à foutre mais peut-être que d'autres le feront je j'ai dans l'intention de quitter facebook c'est un fait et j'attends juste que l'autre l'autre plateforme soit un petit peu plus performante pour y retour pour y aller parce que voilà j'ai déjà créé mon compte j'ai déjà tout fait et j'en ai ras le bol voilà on ne peut on a plus de liberté d'expression sur facebook c'est terminé on peut plus dire ce qu'on pense on ne peut pas dire ce qu'on a envie et ça ça me casse les bonbons sévères donc j'en ai ras le bol j'en ai ras le bol maintenant il ya autre chose aussi qui me qui me tape sur les nerfs j'ai des contacts qui postent des photos horrible mais horrible sur des animaux maltraités sur les enfants qui meurent de faim en afrique oui mais tout le monde le sait pourquoi vous le postez vous voulez qu'il ya encore des séparations vous voulez qu'il ya encore des horreurs qui se préparent c'est à notre niveau que ça se joue ça c'est pas un autre niveau mais ça on en est au courant on est tous au courant de ce qui se passe on sait que les animaux sont maltraités ça date pas d'aujourd'hui ça date pas d'hier ça date de tout le temps que les animaux sont maltraités ça date de tout le temps les gens qui meurent de faim de l'autre côté de l'afrique ça date depuis des centaines d'années et alors et ça a changé quoi de les poster sur facebook à part foutre la la haine la peur la rage et comment dire et la tristesse et c'est avec la tristesse avec la peur et la rage qu'on va avancer vous croyez moi je pense pas je pense pas du tout parce que ça ça va pas nous faire avancer oui bien sûr on va libérer notre colère mais nous personnellement nous entre nous franchement un mot suffirait on n'a pas besoin d'image qui nous qui nous font mal sur facebook il ya déjà assez d'horreur comme ça je veux dire vous ouvrez la fenêtre vous voyez ce qui se passe dehors on fait quoi au lieu de commencer à balancer des des images des photos comme ça d'enfants qui meurent de faim des déchets qui sont des animaux qui sont maltraités mais commencez déjà à voir ce qui est à l'intérieur de vous qu'est ce qu'il ya à l'intérieur de vous qu'est ce qui fait qu'à l'intérieur de vous 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 sentez aussi mal que vous devez rendre les autres malades dites le allez-y parce que moi je comprends pas moi je le sais et je prie pour eux c'est vrai je peux que prier pour eux de toute façon je peux pas faire autre chose pour l'instant je me concentre sur moi et je prie pour eux mais je le fais c'est pas pour ça que je poste ça je l'ai posté une fois parce que ça m'a vraiment été comment dire ça m'a vraiment mis sur le cul de voir que il y avait autant d'argent qui avait été déplacé pour la cathédrale notre dame et qu'à côté il y avait des gens qui mouraient de faim oui je les postais mais c'est la seule fois c'est des images que je n'aime pas poster c'est des images qui font mal à tout le monde qui font du mal à tout le monde qui certains certains ça peut leur raviver la colère la tristesse mais bien sûr que tout le monde a de la tristesse pour ces gens là mais bien sûr que oui moi si je pouvais j'irai leur apporter mon j'irai partager avec eux ce que j'ai il n'y a pas de souci je dis mais je peux pas je peux pas déjà j'ai pas d'argent pour y aller alors je fais comment alors ça sert à quoi de poster des trucs pareils moi à part me rendre à part me rendre malade c'est tout ce que ça fait donc du coup quand je vois des images comme ça je suis désolé je les enlève de mon fil de l'actualité parce que personnellement c'est pas le genre d'image qui fait que ça va faire avancer le schmilblick je suis désolé non je ne je ne je ne suis pas d'accord avec ce style de deux choses je ne suis pas d'accord avec pardon pour le bruit mais le soleil tape un peu beaucoup même donc je me rassoie parce que ma colère me fatigue donc je me rassoie et je vous dis que de toute façon quoi que vous fassiez c'est pas ces images là qu'ils vont faire avancer les choses ce qui va faire avancer les choses c'est ça serait éventuellement les gens qui sont en train de les mettre par terre eux pourraient faire avancer les choses parce que en fait ça leur convient bien que ces gens là meurs de faim parce que ça va irradiquer une partie de la population et du coup ils vont pouvoir se servir de leur terre ils vont pouvoir utiliser leur terre à bon escient sans avoir à payer d'argent et récupérer ce qui a sous la terre parce que sous la terre de ces gens là elle est riche cette terre et c'est ça qu'ils veulent récupérer et donc bien sûr en ayant la famine et tout le reste et pas forcément et ça va se faire tout seul ça va se faire tout seul d'ici quelques années côté parti comme ça d'ici quelques années ils n'auront même pas besoin de se battre ils n'auront même pas besoin d'acheter quoi que ce soit parce que tout le monde sera mort bon et alors et nous on aura fait quoi là dedans on aura aidé non on aura aidé le président qui fait rien qui peut vendre la france qui peut faire tout ce qu'il veut et qui fait rien et nous on est là comme des moutons à suivre des gens qui sont là pour détruire les autres c'est ça c'est ça la vie que vous voulez c'est ça moi c'est pas la vie que je veux moi je veux que ces gens là ils aient à manger moi je veux que ces gens là ils aient à boire moi je veux que ces gens là ils soient heureux mais chez eux dans leur terre parce qu'ils ont une terre qui leur appartient et ça je veux qu'ils soient heureux mais chez eux pas ici pas pas ici les pauvres ils sont déjà pas d'argent ils vont pas venir ici mais je veux dire nous d'ici on peut leur envoyer plein de choses on peut leur envoyer plein de choses le problème c'est qu'arrivé à la frontière les choses vont être bloquées je suis vraiment mal parce que vous entendez ma voix c'est pas ma voix d'habitude alors oui on peut leur envoyer plein de choses moi une fois mon fils il m'a dit il était tout petit à l'époque il m'a dit maman à l'école ils font une cueillette ils font des ils demandent à ce qu'on fasse des dons pour les enfants d'afrique ah bah bien sûr que j'ai fait des dons j'ai acheté il dit je lui ai demandé qu'est ce qu'il faut emmener il dit tu faudrait acheter un kilo de riz et ben j'en ai acheté deux ou trois et il est parti avec ces kilos de riz sauf que quelques temps après on a appris que le camion qui devait arriver à destination a été bloqué à la frontière qu'il a été vidé et qui est ce qui s'est rempli les fouilles avec ce qu'on leur a apporté c'est pas les pauvres c'est pas les pauvres donc oui à un moment faut dire stop faut dire stop mais c'est pas en postant ces photos là que ça va arranger quelque chose bonjour pascal c'est pas en postant des choses comme ça que ça va arranger quelque chose ça ne va rien arranger du tout ça va nous mettre encore plus mal ça va créer une séparation encore plus importante parce que vous aurez ceux qui ont de la peine ceux qui sont en colère ceux qui veulent tout casser c'est pas ça alors oui ça fait mal bien sûr que ça fait mal vous croyez quoi que moi j'ai pas mal de les voir comme ça c'est des enfants j'adore les enfants c'est des enfants vous croyez quoi mais arrêtez de poster des trucs comme ça parce que c'est pour continuer à porter à poster des trucs comme ça je suis désolé c'est votre mur mais ça arrive sur mes notifs donc moi je vous enlève c'est pas compliqué je vous enlève parce que je ne vois pas l'intérêt de poster des choses comme ça franchement c'est pas comme si on n'était pas au courant on est au courant de ce qui se passe on est au courant à moins que vous ne le soyez pas que vous veniez découvrir ah bah merde les gens ils meurent de ils meurent de faim en afrique du sud mais qu'est ce qu'on peut sérieux vous en êtes là vous ne saviez pas c'est quelque chose que vous venez de découvrir ou de quel monde vous arrivez non ça suffit maintenant ça suffit ras le bol merci pierre ras le bol donc moi maintenant c'est terminé je ne partage plus des choses de cet ordre là je partage des choses qui me parlent c'est à dire des choses qui se passent et auxquelles on peut éventuellement faire quelque chose à notre niveau voilà là je partage des choses qui à notre niveau ne sont pas de notre fait voulait quoi que tout tout l'horreur nous tombe sur les consents fautifs de tout mais c'est pas nous les fautifs bon sens c'est pas nous même si on a mis notre grain de sel là dedans parce qu'en donnant notre pouvoir au président et à tout et à toute sa clique et à tout ce qu'il y a derrière en donnant notre pouvoir à ces gens là bien sûr que c'est on y est pour quelque chose mais pas complètement d'accord on n'est pas on n'est pas responsable de tout ce qu'ils font derrière on a donné notre pouvoir au président voilà parce qu'on on savait pas on savait pas on se rappelait plus voilà et c'est pour ça qu'on est sur terre c'est pour nous rappeler et pour ne plus recommencer les mêmes conneries mais a priori tout le monde les refait les mêmes donc il est temps que ça s'arrête il est temps que ça suffit que qu'on arrête de balancer des trucs pareils sur internet il est temps ou surtout sur facebook est quand même plate forme je tiens à vous informer quand même juste comme ça que facebook est quand même regardé par des enfants entre 10 et 15 ans et dans leur tête vous pensez que ça va faire quoi dans leur tête moi mon fils quand il voit des images comme ça mais il est terrifié il en pleure c'est ça que vous voulez c'est ça que vous voulez rendre les gens malades c'est ça les enfants mais vous n'êtes pas tout seul sur sur cette plateforme facebook il ya des enfants il ya des personnes âgées il ya il ya de tout sur facebook maintenant de nos jours ça va de neuf à 99 ans si c'est pas mieux alors vous voulez quoi qu'on se sente tous fautifs qu'un enfant de 7 ans 60 fautif c'est ça que vous voulez qu'un enfant de 10 ans qui a déjà des problèmes chez lui qui se sentent fautif parce que ailleurs on n'a pas été capable de faire en sorte que ça ne soit pas comme ça et donc maintenant on reporte notre notre mal être sur ses enfants c'est ça c'est ça qui se passe c'est ça vous voulez moi je veux pas ça moi je veux pas que mon fils y pleure devant des gens qui meurent de faim je veux pas il est déjà assez mal comme ça je ne veux pas moi je veux pas que les enfants qui sont déjà en souffrance souffre pour des bêtises que vous faites je ne veux pas je ne peux pas c'est ça ne si ça ne tenait qu'à moi j'aurais déjà quitté facebook depuis longtemps le problème c'est que ça ne tient pas qu'à moi le facebook me permet d'avoir des contacts avec ma famille avec mes amis que j'ai pas envie de perdre que j'ai eu du mal à retrouver et j'ai pas envie de perdre mais à côté de ça j'ai pas envie que mes enfants soient malades parce que vous partagez n'importe quoi n'importe quoi est ce que toute l'horreur qui a sur terre vous allez la partager sur facebook un mot suffit un mot suffit vous partagez votre colère vous faites des textes vous écrivez vous faites ce que vous voulez mais partagez pas de photos bon sang pas de photos tout le monde est sensible à ces photos tout le monde a mal au coeur en voyant ces photos tout le monde est triste et malheureux et ça va servir à quoi à rien du à rien du tout à rendre les gens encore plus triste et plus malheureux donc ils ont leur vie qui est déjà merdique avec le président qu'on a leur vie est déjà merdique et vous en remettez une couche c'est normal 1 c'est normal donc vous votre frustration vous la passez sur facebook et comme ça tout le monde est frustré avec vous même les gens qui se disent spirituel dont je fais partie je suis désolé on a un coeur on a beau prendre du recul pas par rapport à la situation c'est pas le fait on a on a beau lâcher prise c'est pas le fait mais quand on se trouve sans crier guerre devant une des photos pareil je suis désolé on est interloqué c'est obligé c'est obligé l'espace d'un instant certes c'est mais c'est obligé mais les jeunes qui n'ont pas cette heure les gens qui n'ont pas ce recul 1 je lâcher prise je suis désolé ils réagissent comment ils réagissent comment alors non s'il vous plaît arrêtez arrêtez parce que je vous jure que même si vous êtes un ami ou un ancien ami ou un nouveau contact là pour l'instant je je j'enlève les j'enlève juste les les photos mais aussi ça continue comme ça je carrément bloqué je suis désolé mais je ne tolère pas ça je ne tolère pas il ya déjà assez de violence ailleurs les réseaux sociaux c'est fait pour discuter entre nous c'est fait pour se faire des amis mais c'est pas fait pour mettre de la haine et de la colère c'est pas fait pour ça à mon sens c'est pas fait pour ça si vous pensez que c'est fait pour ça alors on n'est pas d'accord et on peut pas continuer ensemble voilà moi c'est tout ce que j'avais à dire et je trouve que c'est déjà pas mal à bon entendeur salut bon après midi à vous tous à ceux qui ont entendu ça ce qui ont écouté du début à la fin je sais pas mais bon après midi à vous tous de tout mon coeur inconditionnellement je vous aime bye